Dans ce cadre, comme le Président de la République l'a rappelé, nous avons beaucoup travaillé ensemble, gouvernement et parlement, pour améliorer le suivi de cet accord et mieux en évaluer les effets. Je cite à nouveau le comité de suivi de politique commerciale notamment. Ce plan d'action contient également de nombreuses propositions que la France porte au niveau européen et dont plusieurs sont aujourd'hui reprises par la Commission. Une proposition sera faite par la Commission européenne pour la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières visant à lutter contre les fuites carbone. Le procureur commercial européen, en charge de la bonne application des règles en matière de commerce international et du respect des engagements pris par nos partenaires, a été créé l'été dernier. Il s'agit du français, comme vous le savez, Denis Redonnet. La Commission a repris dans son pacte vert pour l'Europe la demande portée par la France de faire de l'accord de Paris une clause essentielle des futurs accords commerciaux. Nous devons bien sûr aller encore plus loin et c'est le sens du travail que nous avons réalisé avec le Pays-Bas depuis un an qui a contribué à faire bouger les lignes et de notre contribution à la revue de la politique commerciale en cours. Nous poursuivrons notre action pour une meilleure prise en compte du développement durable dans la politique européenne dans la perspective de notre présidence du Conseil de l'Union au premier semestre 2022. Bien évidemment, je souhaite à ce titre rappeler notre mobilisation et l'action de la France concernant le projet de l'accord de l'Union avec le Mercosur qui a été évoqué par certains d'entre vous, que nous ne pouvons, je le répète, je l'ai déjà dit, soutenir en l'État. Nous aurons à ce titre besoin de nouvelles garanties tangibles, vérifiables et applicables vis-à-vis de l'accord et de son impact sur l'environnement et le climat. Sans cela, nous ne pourrons pas soutenir cet accord et nous l'avons dit à nos partenaires européens d'une façon très claire. Et vous voyez que nous ne sommes pas dogmatiques en matière d'accords de libre-échange. Pour conclure et pour revenir sur le CETA et l'objet de la proposition de résolution, le projet de loi autorisant la ratification du CETA poursuivra bien entendu son chemin parlementaire au Sénat. Mais ne nous nous précipitons pas par principe, comme l'a indiqué le Président de la République, et comme l'a indiqué le Président de la République devant la combustion citoyenne à laquelle vous avez fait référence pour le climat. En juin dernier, nous continuons à ce stade à évaluer l'accord, notamment au regard de son impact sur le plan climatique. A cet égard, l'année 2021 sera particulièrement cruciale avec la tenue en fin d'année de la COP26. Nous attendons une ambition climatique accrue de tous les États partis à l'accord de Paris pour amplifier nos efforts de lutte contre le dérèglement climatique. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada